Sous-titrage Société Radio-Canada Alors bienvenue la famille Sibixoul224 Faites monter les coeurs, faites monter les étoiles, partagez, soulève au maximum La Guinée un pays, voilà, où chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers Tous les jours il y a de nouveaux dossiers qui sont pimpantes La Guinée c'est un pays, un pays de pagaille Une jungle, voilà Où des choses extraordinaires se passent Je vais commencer par Ousmane Gawal Avant de venir sur le feuilleton Charles White Et Bala Samoura Mais d'abord Ousmane Gawal Diallo Au fait, il y a des gens qui se posent la question de savoir Est-ce que Ousmane Gawal Diallo A-t-il trahi C'est Loudaline Diallo qui était son patron Voilà, parce que Ousmane Gawal Diallo Ousmane Gawal Diallo Était de l'UFDG Ousmane Gawal Diallo A combattu Le régime De François Louga Al-Fa Kondé Durant des années, il a fait la prison On a suivi tout ce qui s'est passé Il a combattu A l'époque Voilà Al-Fa Kondé a été élevé au pouvoir Al-Fa Kondé a été élevé au pouvoir Après Ousmane Gawal A été nommé comme ministre de la République Comme ministre de la République Étant ministre de l'habitat Et de l'aménagement du territoire Maintenant, bon Au temps de François Louga Au temps de Louga François Al-Fa Kondé Il y avait eu une campagne Une campagne de De démolition De maisons à Konakry Voilà Qui était menée par Ibrahim Ibrahim Kouroum à l'époque Qui était le ministre de l'administration du territoire Le ministre de l'habitat et de l'administration du territoire Pardon Et cette mesure avait été critiquée Parce que C'était une mesure qui était hors la loi Au fait, la loi n'avait pas été respectée Au fait, il bâclait tout C'était pas la loi Il se levait Comme ça Il partait dans le quartier Il cassait des maisons n'importe comment Vu que c'était des aigris Il cassait des maisons par-ci, par-là On a vu ce qui s'est passé Ils ont cassé des maisons jusqu'à après La question a été posée A Kassori Donkaz Qui était le premier ministre de l'époque Et Donkaz était sorti pour dire Que l'ordre de casser les maisons Lui ne sait pas d'où ça vient Il dit qu'Alfa Kondé n'est pas au courant Maintenant, le ministre De l'habitat et de l'administration du territoire S'est levé lui-même C'est levé lui-même Il était sorti Il a fait des déclarations Où, voilà C'est lui qui avait Qui avait pris ses mesures C'est lui qui avait pris ses mesures C'est-à-dire de démolition De destruction de maisons C'est-à-dire à Konakry On avait suivi ça Tout le monde avait suivi ça Tous les Guinéens avaient suivi Vous comprenez un peu Attends-toi Tu seras bloqué Les commentaires bandes de con Vous serez bannis On a suivi ça Et tout cela, même cette mesure Ava été dénoncée à l'époque Par Ousmane Gawal Diallo Qui était de l'UFDG Qui était dans une position de dénoncée De dénonciation Maintenant, après On a vu, il a été nommé Lui-même Étant ministre de l'habitat Et de l'administration du territoire Et aujourd'hui C'est Ousmane Gawal Diallo Qui casse les maisons Dis-moi C'est Ousmane Gawal Diallo Qui a été nommé Qui a été utilisé comme bouc émissaire C'est-à-dire pour casser des maisons N'importe comment On voit Qu'il n'y a pas une question de justice C'est une question de règlement de compte Où on met la charrue avant les bœufs On nous parle de loi après On nous parle de loi après On nous parle de procédure judiciaire Qui viendra après Mais ils s'élèvent Ils cassent des maisons n'importe comment Ils sont même allés casser La maison de son ancien patron Qui était celle de l'Indiando Maintenant il y a des gens Qui se posent la question de savoir Bon Ousmane Gawal Diallo A-t-il trahi ? Ousmane Gawal Diallo A-t-il perdu La conviction ? Hein ? En tout cas C'est clair C'est clair comme rôde loge Parce que bon On l'écoute ici On écoute Ousmane Gawal Diallo Ici qui parle On lui pose des questions En film FM Et écoutez ce qu'il répond Nouveauté Écoutez ce qu'il répond On lui pose des questions Franchement Ousmane Gawal Diallo Au fait il n'a pas d'argument Parce que c'est qui se passe Le 10 passes J'ai l'impression Qu'il a été nommé là Comme ça Attendez ça J'en sais rien Attendez La mission des présidents de l'HDAO Il faut faire attention là-dessus Ce qui est clair C'est que la Guinée N'évolue pas Sous le diktat De qui que ce soit Bien Attendez De ce pays Alors si vous parlez de la chambre La Guinée On doit regarder ça Mande Je suis Si vous dites que rien n'a été entamé Attendez Attendez Je recherche la bonne partie Information Une question de concours C'est bon Et le diapos On apprend à la sortie de l'article 117 Attendez Une minute Une question Ah Les membres du gouvernement A considérer les difficultés S'il vous plaît Si vous dites Alors que C'est un public Dont on peut mesurer A travers Je veux mettre Faire une spéculation Mais pour l'opinion guinéenne Où se trouve actuellement Faconde Qu'est-ce que vous voulez Que je vous désignez Ça n'est pas cette partie Qui m'intéresse même Donnez son passeport On lui prend tout un avion Interpelle quand même Un ancien ministre Prisonnier et tout Bien L'actualité Comme vous savez C'est un secret de Polyfinel L'ancienne résidence De Célo d'Alain Diallo A été démolie Vous au gouvernement Qu'est-ce qui a motivé Cette démolition Pendant que l'affaire Est pendante à la justice Il y avait quelle urgence Quel est le gain politique Écoutez Moi je ne veux pas commenter Plus que ce que le CNRD A déjà dit au peuple de Guinée Il y a une déclaration Qui a suivi Et je ne veux pas aller Au-delà Certains communiqués Laconiques Très bien Qui n'est pas satisfaisant Monsieur le ministre Alors allez poser la question Non mais vous êtes Faut par le gouvernement Faut par le gouvernement Et pas pour par le CNRD Ça ne vous a rien fait De voir une résidence Où vous aviez Tellement vos habitudes S'écroulées Sous les... Qu'est-ce que ça vous a fait De voir ces images Dama de Grava Qui est devenue aujourd'hui Vous n'avez pas l'habitude D'écouter Ousmane Gaw Et exprimer ses émotions Quelles qu'elles soient Et vous n'êtes pas ici Pour comprendre mon état d'âme On est là pour parler De notre pays C'est très important Ça veut dire que vous n'avez pas D'état d'âme Face à ce qui s'est passé Adixine Non 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 Attendez Moi je parle français Je ne m'éprime pas Non non Je dis que vous n'avez pas A comprendre mon état d'âme Quel qu'il soit Vous réprimez vos émotions Par rapport à ce sujet là Je ne réprime rien du tout Je ne vous les exprime pas Et j'ai pris l'habitude Vous regrettez ? J'ai pris l'habitude D'avoir une distance Entre ma personne Et mes responsabilités Vous regrettez Ce qui s'est passé Le week-end Cette démolition ou pas ? Encore une fois Mes émotions sont personnelles Et on n'est pas là Pour les évaluer Il ne veut pas du tout commentaire On n'arrachera rien On va avancer Parce que Le sujet pour lequel il est là C'est l'exagère Non Attendez Quand c'est l'Udalen Il sera devant vous Posez-vous la question Quand c'est l'Udalen Est-ce qu'il exagère ? Quand c'est l'Udalen Il sera devant vous Posez-lui la question Au fait Il n'a rien à dire Non 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 Je n'apprécie pas C'est dommage Je ne désapprouve pas Je n'apprécie pas Moi je suis là Pour des commentaires Concernant le gouvernement Et les actions qu'il mène Et je voudrais qu'on reste Dans ce cadre là Le sujet permet Ça ne relève pas Invitez-moi Invitez-moi Dans une émission De talk show De Pagaille Où je vais Non Je ne vais pas dire Si vous m'invitez Pour parler des questions Importantes Comme les assises nationales Des sujets On est dans un cadre Et c'est très important Aussi pour vous De rester dans ce cadre De ne pas mélanger tout Parce qu'après Le message sera du lié Dans des polémiques stériles Vous avez entendu la famille C'est Ousmane Gawal Diallo Qui parle Ousmane Gawal Diallo L'homme n'est rien L'homme n'est rien On lui pose la question Une question très simple Et très claire Et ce n'est pas tout On l'a écouté Quand elle a été invitée Sur TV5 Sur TV5 Au fait Ils ont mis la charrue Avant les peu On vous a dit Qu'il n'y a pas Une question de justice C'est pour ça Quand j'ai entendu C'est Ousmane Gawal Diallo Lui-même en personne C'est-à-dire Dire qu'il est étonné Et parler de justice Dire que non Le dossier était À la justice là-bas Mais Ils ont tout contourné Ils sont venus casser sa maison Je me suis dit Peut-être qu'il n'a pas compris Qu'il ne comprend pas Ce qui se passe On lui pose une question simple Il dit non Au fait il contourne la question Il dit non Ce n'est pas Lui il ne sait pas Il ne peut pas exprimer Son état d'âme Il dit Bon Ils n'ont qu'à l'inviter Dans une émission de Pagaye Ils vont Pagaye Au fait il prend ça Comme de la Pagaye Ousmane Gawal Diallo Qui contourne des questions Qui n'a rien à dire en réalité Parce que simplement Ousmane Gawal Diallo Est utilisé en ce moment Il est utilisé en ce moment C'est très clair C'est très bien préparé A mon avis Il est utilisé Comme un bouc émissaire On le prend comme un bouc émissaire On l'utilise Contre Contre ses proches On l'utilise dans le plus mauvais sens Du terme Vous savez au début Quand il a été nommé Ministre de l'habitat Et de l'administration du territoire Et que ses histoires de maison ont commencé Les gens avaient commencé à dire Ah Ils l'ont mis là simplement Pour que ça soit lui Hein Qu'il soit indexé après Au cas où La maison du Célodal Elle serait cassée Ou reprise Hein Par le patrimoine bâti C'est exactement ça On ne s'est pas trompé Au fait c'est exactement ça C'est exactement ce qui s'est passé C'est qui s'est passé pardon C'est exactement Il est le ministre de l'habitat Et de l'aménagement du territoire Ils sont partis Casser la maison de Célodal Indiallo Pendant qu'ils disent eux-mêmes Qu'ils aillent à la justice Maintenant on leur pose la question Hein On leur pose la question Et si la justice décide Que Célodal Indiallo A raison Mais quelle justice Ils-mêmes ils savent En fait ils savent Ils savent déjà Et Célodal Indiallo déjà le sait Que la justice ne fera rien Par rapport à ce déçu des maisons Le jour où Célodal Indiallo A pris ses bagages Il est sorti de la maison A partir de ce jour-là La maison ne l'appartenait plus A partir de ce jour Il devait même oublier Cette histoire de maison C'est ce que moi j'ai à dire Mais c'est dommage C'est dommage Par rapport à Ousmane Gawal Indiallo Qui était là Qui dénonçait Qui était là Qui combattait Un régime Et là Il est dans un autre régime Où c'est les mêmes actes Qui sont posés Les actes qu'il combattait hier C'est les mêmes actes-là Qui sont posés De façon exacte Ou bien de façon pire Et c'est toujours Ousmane Gawal Indiallo C'est pour ça Tu ne peux jamais connaître l'homme Tu ne peux jamais connaître De quoi il est capable Si tu vois quelqu'un crier On a vu Mandjan Sidibé On a vu Mandjan Sidibé ici Mandjan Sidibé Qui était assis ici en France Qui dénonçait Qui dénonçait Qui combattait le régime D'Alfa Kondé Aujourd'hui Le CNRD Là ils l'ont tiré L'ont nommé à un poste Mandjan Sidibé Devenait un griot Mandjan Sidibé Est malheureusement Devenait un griot Un grand frère Vraiment Qui avait une bonne réputation Hier Aujourd'hui C'est dommage C'est pour ça Quand tu vois quelqu'un crier Bon En tout cas Tous ceux qui font de la politique Tous ceux Qui font de la politique Attendons de les voir C'est-à-dire Bon à des postes Des responsabilités Avant de les juger Attendons de les voir Voilà Tous ceux qui cherchent le pouvoir Ceux qui sont au pouvoir Eux tous La plupart Ils se battent pour leur gueule Ils se battent pour eux-mêmes Là Ousmane Gawal est pris dans un piège Parce qu'il n'était pas d'accord Avec ce qui se passe Il allait démissionner Mais il cautionne Il est là-bas Il est dedans Il est dans le système En fait il est dans le système Qu'il combattait hier Il disait Combattre un système hier Aujourd'hui il est dans le même système Ça me fait de la peine Ça me fait de la peine Et c'est très dommage Que Ousmane Gawal Diallo Qu'on connaissait hier Qui prenait des positions Qui combattait Qui dénonçait Aujourd'hui il est dans un gouvernement Où ils commettent Les mêmes erreurs Où ils font les mêmes bêtises Ils posent les mêmes actes Après il vient s'assoir On lui pose des questions Il contourne les questions Il fait de la politique Il fait de la politique Parce qu'en Afrique Surtout en Guinée La politique selon eux C'est mentir C'est l'art de mentir au fait Selon eux en Afrique Parce qu'il est là On lui pose des questions Il contourne les questions Il dit non Qu'il n'est pas là Pour exprimer ses émotions Qu'il n'est pas là Pour exprimer ses émotions Parce qu'il ne peut rien dire au fait Il ne peut rien dire Moi je suis dessus Personnellement je suis dessus Parce que j'ai vu l'homme J'ai vu le monsieur On l'a vu ici Nous tous on l'a vu Il a combattu Il a fait la prison On était tous là Hein A le soutenir Aujourd'hui Aujourd'hui Il est dans un gouvernement Il commet les mêmes actes Il commet les mêmes actes C'est dommage Mais on reviendra On reviendra Où on verra un débat Concernant Ousmane Gawal Diallo Où chacun donnera son avis A-t-il trahi Ses convictions ? A-t-il trahi Celou d'Alain Diallo ? A-t-il été retourné Contre son ancien patron ? Hein ? A-t-il perdu la voix ? On viendra On va débattre sur ça En fait Voilà On viendra débattre sur ça Maintenant bon Attends encore le deuxième sujet Le deuxième sujet Par rapport À Charles Wright L'ex-Procureur Général Charles Wright Qui est devenu L'ex-Procureur Général Et Bala Samora Apparemment Qui est devenu Ex-Haut-Commandant De la Gendarmerie Nationale Parce que les deux Ont été suspendus Qu'est-ce qui s'est passé ? On a d'abord écouté Charles Wright On a écouté Cette vidéo De Charles Wright On a vu cette déclaration De Charles Wright Où il était Très très remonté Vous avez Charles Wright Il est de temperament Bon On voit Que même si Voilà C'est un monsieur Qui est Qui est Voilà Qui est Comment comment Son temperament est trop chaud Son temperament est trop chaud On l'a écouté On a écouté ça Oui Il parlait Au colonel Bala Samora De se retirer De toutes les activités De police du ministère De les donner Autune instruction Désormais Un officier De police du ministère Dans le cas Milaguet Le re-commandant De la gendarmerie N'est pas un officier De police Ça c'est Charles Wright Qui le dit Au fait il est venu Il a dénoncé Le fait que Le colonel Bala Samora Interfait Dans les dossiers D'enquête Et il part même Jusqu'à convoquer des gens A son bureau Il bâcle la procédure Il fait ce qu'il veut Il fait le travail Des officiers de police Judiciaire Il fait le travail Des procureurs Des magistrats Et tout Comme s'il était juge Pourtant il est le gendarme Il est le re-commandant De la gendarmerie nationale Parce que le re-commandant La gendarmerie Normalement Ils exécutent Après la fin Des enquêtes Vous comprenez un peu Quand il s'agit D'aller D'exécuter Un mandat Un mandat D'amener un mandat De dépôt Des trucs comme ça Normalement C'est en ce moment Que la gendarmerie Doit entrer en action Lors des interventions Au fait Et donc Il se trouve que Le colonel Bala Samora Invite des gens Il convoque des gens Pardon Il les met en garde à vue Il les séquestres Hein Il les intimide Il fait plein de choses Qui n'est pas son travail Au fait Qui ne sont pas son travail Son boulot Qui ne sont pas De son domaine Au fait Il fait le travail Des officiers de police judiciaire Travail des magistrats Maintenant Il se trouve que Le procureur Charles White A été choqué Par tout ça Et il est venu Il a exprimé ça Là tranquille Maintenant ce matin Ce matin On a écouté On a écouté le colonel Bala Samora On l'a écouté Sur les grandes gueules On a écouté le colonel Bala Samora Sur les grandes gueules Écoutons ce qu'il est allé dire Il dit qu'il est un officier De police judiciaire Il donne sa version d'effet Il a fait l'objet d'un manquement Nous Par rapport à ce qu'il doit être fait Ils vont me le dire Le premier contrôleur Le contrôleur interne de l'activité Il a Parce qu'on dit que vous êtes Mais c'est ça C'est quasiment pareil On dit que vous êtes L'autorité administrative Et non l'autorité judiciaire Donc c'est de faire cette part des choses Et en même temps On dit que vous n'êtes pas Le directeur des activités des OPJ Donc pas le procureur de la République Que ce que vous faites C'est comme si vous étiez un parquet C'est ce qu'on vous réproche Non Imagine ce que je dis Et forcez-vous juste à comprendre Ce que je suis en train de dire Pour que je sois le procureur Et un dossier propre Fait dans les règles de l'art Sachant bien que la forme Tient sur le compte Cette forme-là C'est au commandant d'unité De faire en sorte Que le QJ reste dans le cadre De la procédure Ça c'est à nous ça 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 relève à nous Que la loi le dise ou pas Mais c'est ça le rôle De la gendarmerie Le commandant d'unité De la gendarmerie Si on ne le fait pas Mais ça va aller dans tous les sens Et quand ça va dans tous les sens C'est notre image C'est nos efforts Qui sont foulés au sol Tous les parquetiers Prenez votre temps Allez étendre vos micros Au procureur Qu'est-ce qui s'est mis ? Qui pense qu'on est en train De faire ceci Qu'on va le faire ceci Parce qu'ils ont appelé Les militaires Monsieur l'obstacle Il le sait Tout le monde le sait Écoutez Compte tenu de la spécificité Du profit des gendarmes engagés En maintien d'ordre Ils ne peuvent pas faire Le maintien d'ordre Et après Ils se retrouvent encore Auditionnés Les mêmes personnes Qui s'ont interpellées La loi est claire là-dessus Alors j'ai pas bien compris La réponse C'est vraiment une question De type Oui ou non Colonel Est-ce que Parce que j'ai souvent entendu Le général Ballet Je suis le premier gendarme De la république Je suis au service De la justice Est-ce que vous êtes Un officier de police judiciaire Oui ou non ? A 100% Voilà Aussi simple que ça Allez-y Antoine Kouma Oui Le premier même Le premier homme Il dit qu'il est le premier Officier de police judiciaire Et Alphonse Charles White Dit qu'il n'est pas Il n'est pas Un officier de police judiciaire Il est le haut commandant De la gendarmerie Donc on comprend le conflit En fait Voici ce qui se passe Vous savez La Guinée Ce n'est pas un pays normal On l'a toujours dit La Guinée C'est comme une jungle Vous savez Dans un pays normal Lorsque des poursuites Sont engagées Contre un citoyen C'est à la justice De s'en occuper De la procédure En tout cas La procédure Pour voir Bon Ça dit Tout ce qu'il y a Ça dit Tout ce Maintenant Bon Quand quelqu'un même est convoqué Il ne doit pas Parler Sans la présence De son avocat Sans la présence De son avocat Et si on le souligne On souligne C'est que Bala Ça m'a refait Peut-être Dites-nous Est-ce que Tout ce que les gens disent Par rapport aux séquestrations Et aux convocations Qui ne sont pas dans les règles Est-ce que Tout ça C'est des inventions Mon colonel Voilà Je ne serai vraiment pas là Pour traiter Tous ces cas-là Ou en Béouane Mais Rassumez-vous Et nos portes sont ouvertes Dès que vous apprimez Il y a un manquement À la procédure On n'a rien compris En fait On le pose L'osil est parti Et contourne la question Non 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 La question est précise Prêt de répondre à la question Les grands cas Le cas Ahmed Kanté Le cas Mimaga Ça a été des cas Illustratifs De ce que nous disons Ils disent On a été séquestrés Chez vous Ahmed Kanté N'a jamais fait L'objet D'une des îles Il n'a jamais dormi À une jeune amérique S'il a dormi Dans une jeune amérique Il n'aurait rien Qu'il s'envoie la preuve D'accord La dernière question La dernière question Mon colonel C'est lié au cas Des bâtiments Actuellement Hier Depuis vendredi On a vu Des casques Des bâtiments À la Camayenne À Dixing D'écoute C'est ce qu'il va répondre à ça Pourquoi Ces mesures Sont exécutées Parce que On nous accuse Je ne sais pas De l'honneur Non 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 Mon colonel Mon colonel Vous n'allez pas lâcher Vous voyez Il fut la question Il fut la question Au fait Bala Samoura Voici ce qui se passe En Guinée Comme c'est un pays De pagay Au fait Il y a des gens Qui sont suspectés Ils sont présumés coupables De ça ou de ça Normalement C'est à la justice De les convoquer De les envoyer Un mandat En tout cas De délivrer un mandat Pour qu'ils soient convoqués Maintenant là La gendarmerie Sera Bon la responsabilité De la gendarmerie Sera d'exécuter Le mandat Mais la procédure Voudrait qu'un mandat Hein Un mandat Soit délivré Contre le citoyen Qui est suspecté De ça ou de ça Maintenant après Quand il est convoqué Il vient Avec son avocat Un officier de police Judiciaire L'audition Mène l'enquête Maintenant après Il passe A la justice Maintenant après Bon si S'il est coupable On le condamne S'il n'est pas coupable On le relâche Maintenant qu'est-ce que Bala Samoura fait Lui personnellement Il convoque les gens Ou bien Les gendarmes Viennent Chez Chez les citoyens Les récupèrent Les envoient directement Au haut commandement De la gendarmerie On les met là-bas Quelque part On les auditionne Sans la présence De l'air avocat Tout ça Maintenant bon Il y a des gens Qui se sont pleins Des anciens ministres Et tout Ils se sont pleins Après Charles Wright A pété le plomb Charles Wright A pété le plomb Il a été suspendu De ses fonctions Après on apprend Que Bala Samoura Aussi a été suspendu De ses fonctions Bala Samoura Je peux comprendre Mais Charles Wright A été suspendu Pourquoi ? De ses fonctions Pourquoi Charles Wright A été suspendu ? On a bien envie De savoir On a envie de Voilà De connaître c'est quoi ? Parce qu'ils ne vont pas Nous dire C'est pour une faute lourde Parce que bon Là là Si c'est Charles Wright Seulement qui avait été suspendu On allait dire Ah c'est parce que Bala Samoura Est un membre du CNRD Voilà mais Si Bala Samoura A aussi a été suspendu Ils ont été suspendus Par qui ? Par le CNRD Pourquoi Charles Wright A été suspendu ? La vérité qu'il a dit Qu'il a dit Ne doit pas être dite Cette vérité Ne doit pas être dite Hein ? C'est une vérité Qui doit pas être dite Ou quoi ? Je comprends pas Bon si c'est une vérité Qu'il a dit Parce que bon J'estime Si Bala Samoura A été suspendu C'est parce qu'il y a Une part de vérité Dans ce que Charles Wright A dit Maintenant pourquoi Charles Wright aussi A été suspendu Ou bien les deux Ont déconné Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Au fait Charles Wright A osé dire la vérité A Bala Samoura Il a été suspendu Bala Samoura aussi A été suspendu Par après Bon Les suspensions là C'est pour quoi au fait ? C'est pour quoi au fait ? C'est Bala Samoura Qui entend C'est Charles Wright Qui entend Les deux sont en tour En commun Parce que bon Ce que Charles Wright A dit Il a été clair Et c'est très très clair Il y a des gens Même qui prenaient ça Pour de la comédie Et il y a des gens Qui continuent toujours A prendre ça Pour de la comédie Mais si Ils ont été suspendus De leur fonction Qu'est-ce que bon Nous Nous allons dire De la situation Hein ? Attends Toi aussi Tu es bloqué Ce qu'on retient On est dans un pays De bagailles Quelqu'un On est dans un pays De bagailles On est dans un pays De bagailles En fait Parce que Bon On ne sait pas Tout ça La rime à quoi Ce qui reste clair On sait que La justice Est bâclée Dans le pays La justice Est bâclée Dans le pays Il n'y a pas de droit La Guinée Ce n'est pas un pays De droits Les droits Ne sont pas respectés Il n'y a pas de justice Hein ? Ils font ce qu'ils veulent T'es avec eux Ok ? N'est pas avec eux T'es dans la merde T'es dans la merde Les faux complots Les règlements de comptes C'est-à-dire Rien n'a changé quoi Entre le régime président Et ce régime actuel Rien Absolument rien n'a changé C'est la même chose C'est le même truc C'est le même truc C'est le même truc là Hein ? Maintenant bon Les gens qui disent Que c'est un scénario Pourquoi c'est un scénario ? Pourquoi c'est un scénario ? Par rapport à la maison Par rapport à la maison De Sénu Dading C'est clair comme l'eau de roche En fait Du moment où Il est sorti Là où il avait pris Ses bagages Il était sorti A partir de ce moment La maison Ne la parterait plus Hein ? Son nom Réodéando Il t'inègnante Voilà Parce que bon Le juge Là où il a envoyé Les dossiers Chez ce juge Voilà Qu'est-ce que le juge avait dit ? Qu'il ne peut pas juger Il ne peut pas juger Le dossier En fait le dossier Est trop lourd Parce que bon Il sait L'ordre vient de là-haut Lorsqu'on pose la question A Ousmane Gawal Il contourne Lorsqu'on pose la question A Parasamura Il contourne Parce qu'ils n'ont même pas envie D'en parler C'est un plan qui est précis Qui est là Ils ne recherchent pas la vérité Ce n'est pas une question de justice C'est une question de force C'est une question de force C'est ça On a bien envie de savoir Bon Si Chalwait a été suspendu On estime C'est parce qu'on le croyait en tort Ou bien Il s'est attaqué Il a dit une vérité A une personne Qui est replacée Maintenant bon Bala Samura a été suspendu Selon vous Pourquoi ? Pourquoi ils ont suspendu Bala Samura ? Si on suspend Bala Samura C'est qu'on doit laisser La Chalwait C'est que c'est Bala Samura Qui est en tort Mais si on suspend Hein Chalwait Et qu'on laisse Bala Samura Les gens vont voir ça En un règlement de compte Parce que Bala Samura Est bien placé Maintenant on suspend les deux C'est pourquoi C'est pourquoi au fait Qui a tort Qui a raison Dans l'histoire Qui a tort Qui a raison On a bien envie de savoir Mais Que Dieu nous sauve dans ce pays Que Dieu nous sauve dans ce pays Parce que C'est la pagaille au fait La pagaille totale La pagaille totale Défense Vu Pour vous On s'en fout Vu On s'en fout Suspension de mots 4 Arrête Arrête Article 1er Le colonel Bala Samura Haut commandant de la Gendarmerie nationale Directeur de la justice militaire Est suspendu de ses fonctions Jusqu'à un nouvel ordre Pour non respect Des consignes relatives A la prise de parole publique Conformément à l'article 8 Du statut général Et particulier des militaires Article 2 Le chef d'état-major Général des armées L'inspecteur général L'inspecteur général des forces armées Le directeur général des ressources humaines Le directeur général De l'intendance militaire Le directeur général du service de santé Des armées Le directeur de la logistique Des armées Et le directeur général Du train Et garage Sont chargé Chacun en ce qui concerne De l'application du présent Arrêté Qui prend effet À compter de sa date de signature C'est signé Diamine Donc il est suspendu C'est clair C'est confirmé C'est clair Comme l'autre roche Bala Samura Bala Samura Suspendu de ses fonctions Charles White Suspendu de ses fonctions Qu'en pour Erreur disciplinaire Eh Seigneur Erreur disciplinaire Qu'est-ce qu'il avait ? Parce qu'il est sorti Il a dit une vérité Parce qu'il est sorti Il a dit une vérité À Bala Samura On dit Ouais Qu'il est suspendu Pour erreur disciplinaire Qu'il n'est pas discipliné Qu'il n'a pas respecté La discipline Lors il a été suspendu Des informations Par le ministre de la justice Le ministre de la défense A suspendu Bala Samura Le ministre de la justice A suspendu Charles White Charles White Qu'en pour erreur disciplinaire Bala Samura Qu'en pour Je ne sais pas moi Qu'est-ce qu'il est pour Non respect De la prise en parole En public C'est l'article 8 De je ne sais quoi Nos affaires bu partout Ils se sont battus un trou là-bas Ils ont été suspendus un trou là-bas Mais Ce qui est important On voit que Vraiment 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 La boussole dont il parlait Concernant la justice C'est dommage Ça ne fait vraiment rien Parce que le procureur général De la république C'est-à-dire pour avoir dit Une vérité A été suspendu De ses fonctions L'autre aussi Suspendu De ses fonctions Donc on est là On observe C'est dommage On a bien envie de savoir Comment cette histoire Va se terminer Et On est très 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 loin D'un état du droit Et c'est ce qui choque Parce que Ils ont dans des guéguets Depuis que le CRD est là Je ne sais pas Ils ont suspendu combien de personnes Je ne sais pas Ils ont l'immogé Combien de personnes Je ne sais pas Partout, partout On te nomme aujourd'hui Demain on t'enlève Parce que c'est bizarre